Comment monétiser vos images mid-journée ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous donner 5 solutions pour pouvoir vendre directement vos prompts édités sur mid-journée. Car on va arrêter avec ce mythe, on va le casser. Vous pouvez vendre. J'ai lu toutes les politiques de confidentialité, toutes les règles de mid-journée sur leur site. Oui, nous avons le droit de vendre les prestations éditées car nous avons des droits d'auteur sur l'art que nous avons généré. Je vous vois venir, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Vous allez devoir vous adapter parce que vous allez prendre une claque sur la tête. Étant donné que le monde avance, si vous n'avancez pas avec, vous êtes derrière. Et quand vous êtes derrière, vous êtes exclu. Allez, c'est parti, on va commencer. Pour la solution numéro 1, je vous propose de directement vendre vos créations générées par l'IA sur Adobe Stock. Donc Adobe Stock, vous allez sur stock.adobe.com. Vous tapez Adobe Stock, peu importe, sur Google. Dès que vous arrivez ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte tout simplement. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez cliquer sur vendre. Et une fois que vous êtes arrivé sur vendre, donc là vous avez vu, j'ai fait quelques tests de certains rendus que j'ai mis en place très récemment. Donc on va voir, je vous ferai un petit résultat si ça a fonctionné ou pas. Et vous faites transférer. Donc une fois que vous allez cliquer sur transférer, vous avez juste à importer l'image qui est générée. Et ensuite, vous, vous avez juste un titre à mettre et vous avez 49 tags de mémoire. Donc transférer. Là, vous importez votre image. Et puis là, ici, vous avez tous les éléments. C'est super simple. Et après, vous faites valider. Et une fois que vous allez avoir des ventes, restez bien au courant sur vos mails. Vous allez recevoir un mail à chaque fois que vous allez recevoir une vente. Soyez à l'affût par rapport à ça. La deuxième solution serait de vendre directement des images générées en tant que prestataire de service. Donc attention, ce service est destiné à tous les micro-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs, pour ceux qui génèrent un peu plus de chiffre d'affaires. Il faut que vous soyez immatriculé et que vous ayez un numéro de sirète. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. Vous faites une demande à ChatGPT ou vous demandez à n'importe quelle personne qui l'est déjà. C'est très facile, très rapide à faire. En deux ou trois semaines, vous pouvez déjà avoir votre immatriculation. Donc une fois que vous avez votre numéro de sirète, vous êtes désormais entrepreneur, vous pouvez faire de la prestation de service. Soit vous inscrire sur des sites comme Fiverr, comme ComeUp, anciennement 5euros.com, comme Upwork, comme pas mal d'autres sites qui font de la prestation de service. Donc vous pouvez très bien proposer vos services de création de bannières. Donc là, par exemple, moi, j'utilisais un IA pour créer une montagne directement dans les codes couleurs que j'avais définis. Vous pouvez très bien faire des visuels de site. Ça, c'est des réalisations que j'ai faites moi-même. Mais pour un site d'un client, vous pouvez très bien illustrer un bloc de texte avec une belle image, quelque chose d'édité par vous-même. Peu importe, vous pouvez rédiger pas mal d'éléments. Pour la solution 3, en e-commerce, je vous propose de vendre vos prestations, que ce soit sur Redbubble, que ce soit sur Etsy, que ce soit sur une boutique Shopify que vous avez édité. Vous pouvez directement vendre des accessoires. Donc soit vous avez déjà du stock et vous avez le parc machine pour pouvoir imprimer et qu'il vous manquait juste l'édition d'images. Et vous pouvez le faire maintenant grâce à Midjourney et vous vendez directement. Donc là, je suis allé sur Redbubble, mais ça peut très bien être d'autres exemples. Et ça peut être des revenus passifs chaque mois où vous mettez en place des boutiques avec une histoire, avec quelque chose de structuré. On vend pas tout et n'importe quoi. On réfléchit un peu à un plan, à un but, à comment dire, à une identité de marque. Parce que vous allez vendre sous le nom d'une marque et auprès des clients qui vous connaissent pas du tout. Donc soyez vraiment figé par rapport à ça. En numéro 4, je vous propose de vendre directement avec le service de print-on-demand de Printful. C'est pas le meilleur en soi, je sais, mais c'est un des plus simples au niveau pratique. J'ai déjà vendu moi là-dessus. Donc vous pouvez très bien commencer à vendre, comme là, vous êtes sur le site printful.com. Et vous pouvez vendre directement en reliant des canaux de vente sur YouTube, Instagram, Facebook et sur eBay, Amazon, Square, Magento, WooCommerce. Pour ceux qui utilisent WordPress, Etsy, Shopify, peu importe, n'importe quel, PrestaShop, n'importe quelle plateforme. Là où vous vendez, vous pouvez relier en fait cette passerelle. En fait, ce que vous allez faire, c'est simple. C'est que vous allez choisir un produit. Admettons, vous prenez vêtements pour hommes, t-shirt. Vous prenez un t-shirt. Vous avez choisi lui, par exemple. Vous choisissez votre taille. Donc attention à prendre des t-shirts. Après, à vous de préparer un business plan sur cette source de revenus. Parce que c'est vrai que là, j'ai pris au piste, mais c'est pas le moins cher. Et au niveau des marges, ce ne sera pas l'endroit où vous aurez les meilleures marges. Mais ça peut vous dégager des petits bénéfices en chaque fin de mois, en supplément de votre activité principale. Donc on choisit la taille. Ensuite, on commence le design. Vous importez le design directement, donc bien upscale. Donc bien un design de haute qualité qui a été upscale, donc qui a été avancé au niveau qualité. Donc ne prenez pas un visuel brut sur Discord de Midjourney pour le vendre. Il sera de mauvaise qualité. Vous pouvez très bien aller voir mon ancienne vidéo où je donne des conseils et où je parle de cet outil pour upscale. On appelle ça upscale. Upscale, agrandir la taille, donc la dimension, la résolution. Et une fois que vous êtes ici, vous importez votre design. Donc design, choisir fichier. Vous mettez votre design et puis c'est parti. Ensuite, une fois que votre canal de vente est relié, il y a pas mal de Youtubers qui expliquent comment on relie directement une plateforme Printful à n'importe quel canal de vente. Donc en général, vous allez faire soit Shopify, soit WooCommerce, soit PrestaShop. Donc vous regardez une vidéo, il y en a qui le font très bien, ils expliquent ça très rapidement. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre autant de design que vous voulez. Et pour la cinquième solution, je vous propose directement de vendre vos NFT. Soit de faire une collection ou soit de vendre des NFT unitaires. Si vous avez un projet assez stable, assez solide et une bonne idée. Donc après, je vous laisse vous renseigner directement sur ce qu'est une NFT. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Vous avez la possibilité de vendre en NFT. Donc beaucoup plus d'avantages. Et si vous connaissez un petit peu ce domaine de la blockchain, connecter les portefeuilles Metamask aux plateformes directement de OpenSea ou Rarible, vous avez une opportunité incroyable de gagner de l'argent. Après, faites attention. Il faut vraiment s'y connaître par rapport à ça. Moi personnellement, je ne vais pas faire de NFT pour l'instant avec ça parce que je n'ai pas encore de projet assez solide. Je ne vais pas faire une NFT comme ça pour la balancer et me dire tiens, je vais gagner de l'argent. Ça va être un temps perdu. 80-20, loi de Pareto, vous connaissez. Je vais me concentrer sur les 20% qui me rapportent le plus. Les 80%, on les passe en second plan. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte pour vous expliquer les 5 sources de revenus pour moi qui sont, on va dire, les meilleures actuellement. Donc il y en aura d'autres forcément plus tard, mais je vous referai d'autres vidéos par rapport à ça. On va suivre l'actualité des IA. Je vais extrêmement me former aux IA, comprendre les IA, les nouveautés, etc. Donc je vais suivre vraiment si vous êtes intéressé par les IA, n'hésitez pas à suivre l'aventure parce qu'on va vivre quelque chose de fou. On est sur une grosse transition. Il y a plein de gens qui ne se rendent pas tellement compte que je vois qu'ils sont encore en train de jouer, de s'amuser, de passer des week-ends dehors. Sauf que là, maintenant, ceux qui sont dans la matrice actuellement, d'ici 6 à 8 mois, vous allez avoir un avantage considérable et peut-être des sources de revenus qui vont vous rapporter des suppléments, peut-être même plus gros qu'un salaire. Donc je vous conseille fortement de vous bloquer dans une chambre, de bien réfléchir à votre projet et de ne pas être dérangé, de travailler, de réfléchir surtout à votre projet et à vos sources de revenus. Mais surtout, ne vous posez pas trop de questions. Vous vous lancez, vous testez une source de revenus, vous testez tout. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui ne vont pas marcher. Des boutiques e-commerce, j'en ai monté 5 ou 6 à l'heure actuelle et il y en a peut-être plus de la moitié qui ne fonctionnent pas. Mais ce n'est pas grave, je les supprime, je pars sur un autre projet, je relance, ce n'est pas grave. Et si vous avez cette mentalité, je vous garantis que vous allez avoir énormément de résultats. Quand je parle de résultats, je ne parle pas d'argent, je parle uniquement de résultats personnels, d'objectifs que vous fixez et tout le reste. Voilà, je vous laisse sur ça, c'était super rapide et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.